Salut Youtube, comment tu vas ? Beaucoup de mes temps que tu es là, moi ça va super bien. Vous n'êtes pas sans savoir que pour les 9 ans de ce lanceur Sky Arena, on a un petit événement en ce moment qui nous permet de choisir un 5nats parmi 9 5nats, et un 4nats élémentaire et un 3nats light and dark. Du coup je vous ai fait 3 petites tier listes par rapport aux 5nats, par rapport aux 4nats et par rapport aux 3nats light and dark. Donc on va les faire dans l'ordre évidemment. Il faut savoir que c'est une tier liste sur le jeu dans sa globalité. Donc c'est pas parce que vous avez un premier tier ici que le reste est vraiment beaucoup plus nul par rapport aux autres contenus de jeu. Je vais évidemment tout vous expliquer et pourquoi j'ai fait cette tier liste dans ce sens là. Déjà je me dis que les gens qui viennent sur cette vidéo sont probablement des gens un peu plus débutants, ou qui veulent un avis général, et donc j'ai préféré faire ça par rapport à l'early game dans un premier temps. Donc pour moi, les monstres qui vont être les plus utiles actuellement en early game, et qui en plus sont très forts plus tard, parce qu'un monstre qui peut par exemple vous stonks un petit peu l'early game, comme par exemple Bess ici, et bien Bess, le problème c'est que voilà, en accélérant votre early game, c'est cool, voilà, vous l'avez monté 6 stars, etc, c'est un peu accéléré votre early game par rapport à une lapis, qui vous est donnée par le jeu 6 étoiles, etc. Mais en fait derrière le problème c'est que pour l'arène c'est pas fou, pour le siège c'est pas fou, pour l'RTA c'est pas fou, même le PVE à part farmer tout ça, à part avoir vraiment votre monstre qui va vous faire XP vos monstres, c'est pas si dingue que ça, et du coup je préfère pas la mettre dans du early game top tier, là où par exemple Léo, ce qui est vraiment bien avec Léo, c'est que c'est un monstre qui est unique, et donc si vous l'avez assez vite dans le jeu, vous savez qu'il n'y a plus besoin de l'avoir plus tard, et c'est un monstre qui n'est pas remplaçable en fait, il n'y a aucun substitut à Léo, c'est le seul monstre du jeu qui permet de brider la speed, et donc en early game ça va pas directement être utile, mais vous aurez directement ce monstre là dans votre box, et en plus ça va vous donner accès au PVP beaucoup plus tôt en bridant la speed, et tout ce qui est labyrinth, tout ce qui est Elunia, tout ça, ça peut vraiment être utilisable, donc c'est pour ça que je vais le mettre dans le top tier early game. Tiana c'est pareil, c'est le seul monstre du jeu qui peut strip à 100%, qui n'a pas de restech, et en plus c'est un boost ATB, et donc strip boost ATB into Galion, Nucker, en général c'est un petit peu la compo arène que beaucoup de gens font, et c'est une compo arène qui peut se jouer lente, en étant en full wheel, avec un petit peu de tankiness, donc en étant un petit peu plus tanky, ouais. Donc c'est vraiment un monstre que je conseille de fou, parce que c'est le seul monstre du jeu qui fait ça, ce n'est pas vraiment remplaçable. Vous pouvez potentiellement mettre du Shi'o, donc le pionnier feu, celui-ci, plus Galion, Bernard, plus un Nucker, ou un truc comme ça, pour aller plus rapidement, et aussi avoir cette espèce de strip boost ATB, sauf que là c'est de la réduction ATB, mais bon, Tiana c'est du 100%, quoi, c'est du boost ATB 100%, du strip 100%, et donc c'est beaucoup plus safe à jouer qu'un Shi'o. À côté, j'ai mis Chongpong, Rika et Charlotte, pourquoi ? Parce que les trois sont très très bons en early game, pour tout ce qui est PvE un peu plus difficile, à savoir par exemple la Teua, à savoir également par exemple le labyrinthe, certains étages de labyrinthe, avoir un petit peu de contrôle, ça va vraiment beaucoup vous aider. Parfois même la Teua-L, je me sers pas mal de mon Chongpong en Teua-L actuellement, et c'est très très fort en Teua-L, donc vraiment ce sont des monstres qui sont très très forts en early game, parce que ça peut être joué en PvE, et en plus de ça, en PvP plus tard, c'est excellent, Chongpong je m'en sers beaucoup en siège, je m'en sers en arène, je m'en sers en RTA, c'est excellent en RTA. Donc la RTA c'est l'arène en temps réel, donc c'est contre des vrais joueurs, avec des phases de draft, tout ça. Donc c'est un excellent monstre dans ce genre de cas, et c'est pour ça que je le mets très très haut dans la tier list. Rika et Charlotte également. Fengian, ce qui est cool, c'est que c'est un monstre qui n'est pas très difficile à ruiner. Donc beaucoup de défense, et une fois qu'il a beaucoup de défense, ça marche très bien. Il fait des bons dégâts en plus en ayant beaucoup de défense, il n'a pas besoin d'avoir beaucoup de toqueries de DCC et tout, il n'a pas besoin de tout ça. Et en plus de ça, il sera super tanky, et ça peut vous carrer un petit peu vos premiers stades de PvP, à savoir potentiellement même tout ce qui est Elunia, donc la première dimension à farmer de mon point de vue. J'en ai fait des guides, etc. N'hésitez vraiment pas à aller dans le lien, dans les commentaires, pour voir tous les guides que j'ai faits. Je pense que j'ai à peu près tout survolé sur le jeu. Donc normalement, s'il y a un problème dans le jeu, si vous allez sur le guide, vous aurez la réponse à ce problème. Ou ça également, c'est l'une des meilleures immunités du jeu, c'est 3 tours d'immunité, plus un shield, donc c'est 30 tanky. En plus, il a un skill 2 qui fait des bons dégâts et qui peut heal. Donc c'est un très très bon monstre à avoir en early game, parce que ce sera une très très bonne immunité de base. Même en PvE au début, avoir un monstre qui vous protège avec un gros shield comme ça, ça peut vraiment vous rendre beaucoup plus tanky que vous ne l'êtes, avec des petites runes de début de game, qui ne sont pas meulées et tout ça, donc forcément, un ou ça, ça peut beaucoup aider. Après ça, j'ai fait une petite tier list de catégories early game utiles. C'est-à-dire que c'est des monstres qui vont vous être utiles en early game, mais ce n'est pas au point d'être aussi indispensable que ceux-là, de mon point de vue en tout cas. À savoir que soit ils sont substituables par des 4 nattes, etc. Parce que voilà, par exemple, Posidon et Vérad sont des monstres qui sont hauts, qui vont contrôler, réduire ATB, etc. Eh bien, vous pouvez tout simplement prendre un Tyron, Tyron qui est le Sylph haut, qui fait presque pareil, qui est en plus en lead speed, et qui est un 4 nattes. Mais bon, si vous voulez dropper pendant l'event et qu'il n'y a pas grand-chose d'autre intéressant à côté, ou si vous voulez dropper à côté de l'event, simplement en early game, c'est toujours bien de savoir quels monstres sont bons en early game. Et clairement, ce sont des monstres qui vont beaucoup vous aider. Je me sers encore pas mal de mon Vérad, je me sers beaucoup de mon Posidon. Vénus est un petit peu même genre que Rika, mais je trouve ça un peu moins fort en PvP les games. Même s'il s'est fait buff récemment, etc. C'est vraiment pas mauvais du tout. Mais voilà, je ne le mettrais pas au même niveau que Rika, sachant qu'elle va beaucoup plus dot, et en plus cycler sur son skill 1 potentiellement, et donc encore plus dot derrière, on va dire. Plus slow, tout ça, ce qui est vraiment bien pour le Tewa en early game. Là où Vénus, ça va être un peu plus des dégâts bruts, enfin des dégâts, juste des dégâts de bruts plutôt, on va dire ça comme ça. Mais voilà, moins tanky derrière, parce que ça va moins vous protéger avec le slow. et les stuns. À côté, on a Savannah qui a aussi de l'arrêt du KTB, break dev, donc ça vous permet un petit peu à moitié contrôler, comme un peu un Vénus qui va aussi break dev plus break attack, taunt, tout ça. Sauf qu'ici, on a un buff speed qui va beaucoup vous aider à cycler derrière. Bastet, c'est aussi par exemple un gros shield, comme Wussa, ça va vous donner un vraiment gros gros shield, et donc vous rendre plus tanky que vous ne l'êtes avec les runes d'early game. Et en plus de ça, c'est un buff attack, et un boost ATB, et donc ça vous donne aussi accès aux PVP early d'arène, par exemple avec Bastet, Bernard, Double Duchesne, ça marche très très bien, c'est assez fort en early game, enfin en early game quand vous commencez l'arène plutôt. Nana, c'est très très fort aussi, parce que ça vous permet en labyrinthe par exemple, de gagner beaucoup de stacks, en siège c'est très fort, en arène ça peut vraiment être utilisé clairement aussi. Et donc en fait, tout ce qui est un peu PVP early game, vous aurez accès avec Nana, en plus c'est pas très difficile à ruiner, et ça rend tous vos monstres beaucoup plus tanky grâce aux orbes de Nana. À Navelle pareil, c'est une Ocule Girl, donc ça peut cycler sur le skill 1, si ça slip, ça prend un tour supplémentaire, donc si elle dort en fait, si elle endormit sa cible. Et à côté, on a du Break Death Hour, on a de la sustain et tout, donc tout ce qu'il faut pour aller plus rapidement avec le Break Death, donc faire plus de dégâts. Le Break Death, c'est juste casser un petit peu la défense adverse. Désolé si je parle un petit peu chinois, peut-être que je parle pas trop early game on va dire, donc pour quelqu'un qui débute le jeu. Mais j'ai fait aussi une vidéo sur justement le vocabulaire de gamers semaine heure soir, si vous voulez un peu en apprendre un peu plus. J'avoue que moi c'est un peu ancré dans mon vocabulaire, donc j'essaye de faire attention, mais c'est pas simple clairement. Mais donc ouais, c'est très polyvalent on va dire, c'est un monstre qui vraiment fait un petit peu de tout. Et en plus, vous protège avec des soins. J'ai pas encore parlé de Ganymède, qui en gros est un monstre qui va réduire les ATB, donc les barres d'attaque en face. Donc c'est un petit contrôle, c'est un peu comme Savannah. Mais en plus de ça, il peut refresh tous les sorts de votre cible à gauche, d'un de vos alliés on va dire. Imaginons par exemple que vous avez vos Poséidon, il a déjà fait son skill 3, et bien avec le skill 2 de Ganymède, vous allez pouvoir lui faire récupérer son skill 3 instantanément, et donc il va pouvoir refaire son skill 3 directement. Du coup, vous avez des combos qui sont sympas, avec Poséidon qui fait son skill 3, ensuite Ganymède qui le refresh, du coup Poséidon peut refaire son skill 3. Une fois que les monstres vont commencer à jouer, Ganymède a son skill 3 pour réduire les ATB, et à ce moment-là, Poséidon peut encore faire son skill 2, et puis récupérer lui de son skill 3 aussi, pendant ce temps-là, et donc voilà, c'est beaucoup beaucoup de réduire ATB, c'est beaucoup joué en TOA, etc., souvent en TOA-L également. Jamir, c'est un petit peu dans le même style, c'est-à-dire qu'il a un refresh, mais sur tous les monstres de la team, c'est pas un mono-cible, sauf que lui il a pas ce réduire ATB que Ganymède a, et donc voilà. Parfois c'est un peu moins utile, mais c'est très très fort également, et c'est bon aussi avec Ganymède, parce que tu peux refresh plus qu'il 3 de Ganymède en même temps. Ensuite on a Leica que j'ai mis en early game utile, donc en début de jeu, parce que c'est un monstre qui peut vous rendre plus sécurisé, sur votre premier géant, parce qu'en fait c'est un monstre qu'il faut taper 4 fois pour le tuer, et donc en le tapant 4 fois, il va en plus pouvoir revenge et donc se heal un petit peu, donc un petit peu se soigner sur ses skill 1, et donc ce qui fait qu'il est bien, c'est que par exemple quand il se retrouve en 1 contre 1 contre le géant, ou même avec les tours à côté, et bien il faudrait que le géant le tape 4 fois, sans que lui revenge, sans que lui prenne 2 tours, et donc en gros il va pouvoir solo le géant assez facilement, et en plus c'est un monstre qui ne glance pas, donc il ne va pas rater des crits par exemple sur le géant, enfin s'il a 100% évidemment, enfin non il peut rater un crit sur le géant, parce qu'il a moins 15% de crit, mais le glance c'est juste qu'il ne va pas rater son auto-attaque, et donc ne pas avoir des dégâts réduits, en étant un monstre feu contre un monstre haut, il s'en fout un peu des éléments on va dire. Ensuite j'ai fait un petit tiers top tiers, mais plutôt avancé, donc ça c'est plutôt des monstres que vous n'allez pas vraiment pouvoir jouer directement, parce que ce sera des monstres que vous allez jouer un peu plus tard, et en même temps qui sont assez polyvalents, parce que j'ai aussi fait des tiers list, pour les monstres qui sont vraiment spécifiques dans ces terrains là, mais là comme c'est un peu plus polyvalent, ça peut jouer dans plusieurs terrains, je me suis dit autant faire un tiers, pour vraiment que vous ayez en tête, que ce sont des monstres qui sont très très polyvalents, que vous allez pouvoir les jouer dans plein de contenus différents, et donc c'est plutôt sympathique. Camilla, donc elle, en tout premier, c'est un monstre, la Valkyrie O, qui peut être jouée en défense arène, c'est excellent en défense arène, et c'est également fort en RTA, c'est un très bon monstre, c'est ce qui vient de se faire buff en plus, et qui permet, avec des drafts très tanky on va dire, de bien gérer ce genre de compo. Molong également, c'est très bon en RTA, donc en arène en temps réel, c'est également beaucoup joué en siège, pour le coup. Bolver, c'est pareil, c'est bien avec Molong, c'est vraiment bien joué avec Molong, ça peut vraiment jouer, que ce soit en siège, en RTA, c'est même jouable en Tewa, parce qu'il y a des teams avec Bolver, plus beaucoup de buffs, qui permettent d'avoir beaucoup de sustain, et beaucoup de dégâts avec votre Bolver, qui en gros, à chaque fois qu'il y a des buffs qui vont apparaître en face, ou si on lui en donne, il va prendre un petit stack, et à 5 stacks, il pourra faire 50% des HP de l'ennemi, plus se soigner des HP qu'il a retirés. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'en Tewa, vu que les monstres ont beaucoup d'HP, et bien il fait beaucoup de dégâts, et en plus, il se soigne d'énormément. En fait, il met toute ta team full life, à chaque fois qu'il a 5 stacks, donc c'est plutôt sympa. Carnal, c'est un très bon lead HP, 44% lead HP, et donc ça vous rend très tanky, pour les défenses arènes, c'est fort également en RTA, si tu veux faire une team tour 2. Ensuite, on a Nora, la totemiste feu, qui est vraiment cool, parce qu'elle est très 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 polyvalente, ce jeu. Ça peut être joué en RTA, ça peut être joué en siège, ça peut être joué en arène, ça peut être joué en PvE, donc tout ce qui est labyrinth, tout ce qui est Tewa, vu que c'est quelqu'un qui va dot, un peu comme Rika justement. Mais là, on n'aura pas le slow, du coup, ce sera peut-être un peu moins fort qu'une Rika. Mais voilà, ça peut être joué dans beaucoup de cas différents, sachant qu'en plus, elle a un petit soin, donc c'est pas négligeable non plus. Donc vraiment très très bon monstre overall, Nora. À côté, j'ai mis l'avancée utile, donc voilà, un tiers un petit peu en dessous du top tiers, tout simplement, parce qu'un peu moins polyvalent, ou un peu moins top tiers dans les contenus différents. Manon, très très fort en siège, défense, ça peut être joué en offense, j'imagine, c'est très fort en RTA, dans certaines drafts, pour aller un petit peu justement, être contre certains monstres qui vont être faibles contre Manon. Dominique, très bon anti-bruiser, parce qu'il fait des bons dégâts bruts, donc il va passer tout ce qui est défense, il va faire beaucoup de dégâts en plus, et vous pouvez jouer un petit peu tanky, il n'a pas besoin de beaucoup de toqueries, dcc, tout ça, donc il peut être tanky, et en plus faire des bons dégâts, donc dans des combats de bruiser contre bruiser, donc en gros, des tanks contre des tanks qui font un petit peu de dégâts, Dominique est excellent. Samad et Triton, très très bon en défense arène, parce qu'on vous aurait à lui, 8.33 de speed, avec Samad et derrière les 116 de speed de base de Triton, qui vont vraiment super bien ensemble, et du coup, Triton peut strip, réduire KTB, donc les barres d'attaque, et derrière, avoir un contrôle ou autre qui puisse avoir le champ libre, et en plus de ça, c'est jouable dans le même style, mais plutôt en RTA, en fait, tout simplement en prenant le premier tour, aller strip, et avoir des contrôles derrière qui vont pouvoir prendre l'avantage, donc ça marche très très bien en ce cas-là aussi. À côté, vous avez Odin qui peut être joué en PVE pour le raid, il y a des teams avec du solo raid qui vont bien marcher avec Odin, qui vont être très rapides également, donc en gros, vous avez trois teams avec des knockers qui vont aller vraiment tabasser le boss, en gros, et l'une des teams, justement, potentiellement, peut avoir un Odin, si vous voulez, dans mes guides, encore une fois, j'en parle beaucoup. Miles également, qui est très fort en RTA, qui peut être joué en défense siège, en offense siège également, c'est un bon browser haut. Ici, c'est que du siège, donc forcément, c'est des monstres qui sont assez forts en siège. Amelia, très fort en défense, en offense, pardon, avec des monstres comme justement Molong, Bolverk, justement, le Panda, tout ça, excellent avec ce genre de monstres. Elena, très très forte également en offense siège, j'ai fait justement une vidéo par rapport à l'offense Jeanne, Léo, Elena, qui marche très très bien. Ophelia, très bon monstre de défense, Louise, très bon monstre d'offense, que c'est, voilà, c'est une unité qui va shield tout ça, qui heal en plus, donc c'est vraiment pas mauvais en siège, c'est pas non plus giga de top tiers, mais voilà, ça peut se jouer en siège. Momo, c'est très bon en défense également, ça a bon lead, c'est tanky, ça fait des bons dégâts, c'est bon en violent, et donc ça en fait une bonne défense siège. Ça, c'est plutôt de l'arène, donc ça, c'est plutôt de la défense arène, donc en gros, c'est un monstre qui, si vous avez un allié qui tombe en dessous d'un certain seuil d'HP, et bien lui, il va prendre un tour et pouvoir justement heal, en tout cas, il va prendre beaucoup de barres d'attaque, et donc s'il a assez de barres d'attaque par rapport à vous, il pourra justement pouvoir soigner toute sa team, et donc en gros, vous avez un Luchenne qui passe, il passe, il se soigne, et du coup, votre deuxième Luchenne ne pourra pas tuer, par exemple, et donc ça en fait un très très bon monstre de défense arène, et c'est utilisable d'ailleurs aussi en RTA. C'est vrai que j'aurais limite pu le mettre ici à Belio, parce que c'est aussi jouable en RTA, c'est même jouable, vite fait en siège et tout, donc à Belio pour le coup, c'est un top tiers. Et à côté, les monstres d'offense, Pongbaek et Alicia, qui sont très très bons justement, avec soit du Tiana, soit du Shi'o, comme on parlait tout à l'heure. À côté, on a la RTA, donc l'arène en temps réel, à savoir que c'est un petit peu, voilà, le contenu un peu élitiste, fin de jeu, du jeu, donc c'est très difficile de s'y mettre au début, quand on n'a pas beaucoup de monstres, quand on n'a pas beaucoup de runes, mais au bout d'un moment, quand vous avez justement ces deux cas-là, ces deux variables-là, ça devient vraiment sympa, ça devient pour moi en tout cas, le contenu le plus intéressant du jeu, et donc il y a beaucoup de monstres qui sont bien pour ça. Vous pouvez potentiellement aller voir des tiers listes, qui sont vraiment faites pour la RTA, mais je vous ai mis quelques monstres ici, piochés dans les monstres 5 nattes élémentaires, qui sont vraiment top tiers en RTA. À côté de ceux-ci, je vous ai mis des monstres qui sont situationnels, parce que je trouve que dans certaines situations, ils sont plutôt cool tout de même, voire qu'ils sont assez polyvalents dans plusieurs situations. Je ne vais pas non plus m'étendre sur tous les monstres élémentaires du jeu, mais voilà, si vraiment vous n'avez pas trop envie d'avoir ce genre de monstres, vous vous en foutez un petit peu de la RTA, et vous avez trouvé une utilité à un certain monstre là-dedans, pourquoi pas les prendre ? Je peux les conseiller également, si vraiment vous avez le choix parmi ces monstres-là. Ça, c'est des monstres qui sont fusionnables, farmables, tout ça, donc normalement, vous ne les aurez pas dans les choix de l'événement. Mais ce que je trouve bien avec cette tier liste-là, c'est qu'elle sert pour tout le monde, et pas que pour l'event, parce que vous allez avoir beaucoup de summons, beaucoup d'invocations, donc peut-être que hors de l'event, vous allez aussi dropper des 5 nets, donc c'est toujours cool de pouvoir savoir s'ils sont forts ou pas. Et également, je vous ai fait une petite tier liste de ceux que je ne conseillerais pas pour l'event des 9 ans, parce que pour moi, dans le domaine où ils sont forts, pour moi, ils ne sont pas assez forts. Et donc, ce ne sont pas des monstres que je vais conseiller d'aller choisir directement, ou alors ils sont vraiment ultra spécifiques, par exemple, justement, vous allez me dire, ouais, mais en vrai, moi je joue celui-là, parce que je joue dans une offence siège et je le trouve vraiment super fort. Alors oui, pourquoi pas, mais je trouve qu'encore une fois, c'est substituable. Voilà, il y a un cleanser qui est munis. Et là, vous allez me dire, ouais, mais moi, j'ai vu quelqu'un justement qui jouait, par exemple, avec l'homéogie vent en RTA, donc je ne comprends pas pourquoi tu l'as mis dans pas conseiller. En fait, c'est un gameplay qui est très spécifique, donc les gens qui en auront besoin, le sauront. Et à côté, pour moi, ça reste un monstre qui n'est pas spécialement super compétitif, que je n'aime pas vraiment beaucoup en compétition et qui est substituable dans tous les cas. Vient ensuite l'événement des 4 étoiles. Donc moi, ce que je vais vraiment vous conseiller dans cette tier liste-là, parce que c'est vraiment par rapport à cet événement que je conseille cette tier liste, même si bon, elle est quand même utile pour savoir quels sont les bons 4 étoiles dans le jeu, ce serait de prendre un couplet de Boomerang Chakram parce que les deux ensemble font très 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 mal et donc avoir les deux ensemble vous permettent de faire par exemple des bêtes de rift et les bêtes de rift vont vous permettre d'avoir des pierres de révélation toutes les semaines et également de pouvoir farmer les bêtes de rift pour crafter des runes donc des runes combat et des runes détermination. Les runes détermination vous permettent d'avoir la Tricaru donc qui est une rune que vous allez jouer enfin qui est une team qui vous allez jouer en PVE qui vous permet de faire du dragon de manière assez stable et de la crypte également et du nécro et qui est vraiment cool pour d'autres choses genre par exemple la subjugation c'est très très bien également et donc en fait ces jumelles vont vraiment vous permettre de faire beaucoup beaucoup de choses là où votre premier géant par exemple vous n'avez pas spécialement besoin de 4 nattres en particulier votre premier dragon non plus si ce n'est potentiellement Tyron Tyron c'est vraiment cool en tant que premier 4 nattres pour le dragon parce qu'il y a une team qui est vraiment cool avec qui se compose de Tyron Lorraine Verde Spectra et Veromos de mémoire et du coup il faudrait avoir Tyron dedans si vous n'avez pas Tyron Fran est vraiment bien j'en ai fait des vidéos vous inquiétez pas là dessus comme vous vous en doutez et donc c'est peut-être voilà un des 4 nattres que je conseillerais également en début de jeu mais sinon vraiment focusser sur les jumelles écoutez je vous ai quand même fait une petite liste des 4 nattres qui sont cool en early qui peuvent vraiment vous aider à savoir par exemple dans d'autres bêtes de rift à savoir par exemple dans les dimensions comme Elunia Elunia c'est un donjon vent oh pardon et du coup ce qui va être fort contre ça c'est les monstres vent à savoir par exemple Iounus Kogul Yen par exemple avoir le Razvel que j'ai mis en farmable mais ça on va en parler vous inquiétez pas et du coup on a Luchenne Galion Kaki qui sont vraiment cool dans les premiers stades de PVP du jeu donc les avoir c'est vraiment les assurer pour plus tard parce que si ça se trouve vous allez faire votre première team PVE et le moment où vous allez vouloir vous lancer dans le PVP et bien vous n'aurez toujours pas votre Luchenne vous n'aurez toujours pas votre Galion votre Kaki et c'est forcément un petit peu chiant donc voilà c'est des monstres que je vais vous conseiller d'aller sniper si vous avez déjà de quoi faire au niveau des conseillers évidemment Astar vous permet de faire la Tricaru Astar donc qui est très très forte en Nécropolis Yunus je vous ai déjà dit Suiki c'est très bien pour les bêtes de Rift la bête de Rift la bête de Rift la bête de Rift Feu la Light and Dark c'est un très très bon monstre il fait des très bons dégâts il n'a pas besoin de gros ruinages en plus en early game pour pouvoir le jouer un petit fatal avec attaque 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 c'est très très bien sur lui d'autres jumelles tout simplement compléter des familles de jumelles comme ça en ayant plus de feu plus de vent vous aurez plus de facilité à aller chercher d'autres bêtes de Rift tout simplement ça peut toujours être des monstres que vous pouvez monter toujours des monstres que vous pouvez sniper Garou c'est toujours cool pour la Tewa en gros il y a un étage en Tewa qui est très difficile qui est constitué d'un Zeros donc le dragon feu avec deux achromas donc les Valkyries Light en fait c'est des monstres qu'on ne peut pas contrôler on ne peut pas mettre de break death on ne peut pas mettre de DOT dessus donc de damage over time des espèces de petites petites têtes de mort qui font des dégâts sur le long terme et donc la seule façon de les tuer c'est en les tapant les tapant les tapant et le problème c'est qu'elles font assez mal en début de jeu parce que vous n'avez pas encore les runes pour les tanker donc il y a plusieurs stratégies à ça c'est soit avoir un Garou Garou ne peut pas ne peut pas mourir sur un Monoku et donc Acroma ne pourra pas le tuer en gros il va prendre beaucoup la TB il va rejouer il va reprendre son passif à côté l'autre Acroma va le tuer entre guillemets du coup il va prendre beaucoup la TB il va reprendre son passif etc donc ça va être littéralement un monstre immortel dans cet étage si vous arrivez à tuer le dragon avant évidemment donc c'est une des stratégies sinon si vous n'avez pas envie de prendre Garou pour cette stratégie là il y a d'autres stratégies vous inquiétez pas genre Harmonia c'est très très bien c'est un monstre qui est fusion donc c'est un monstre qui va faire plus de dégâts au plus il doit heal donc par exemple si vous avez un monstre qui est très très bas en HP en point de vie et bien il vale beaucoup le heal et du coup il va prendre beaucoup de points de vie à l'adversaire et donc mettre une Acroma justement assez low life qui va vous permettre de le tuer plus rapidement et sinon juste bêtement mettre un tank d'arc parce qu'en étant un tank d'arc Acroma va aller à fond dessus enfin les deux Acroma du coup et du coup vous allez juste pouvoir le soigner si vous le soignez en boucle alors qu'il se fait full focus et qu'il est très tanky ça devrait normalement bien se passer mais donc j'ai quand même mis Garou parce qu'il y a une stratégie dessus et au moins vous êtes au courant alors je vous ai aussi mis un petit onglet de farmables donc la pisse elle est offerte par le jeu et à côté pourquoi j'ai mis ces monstres là en tant que farmables en fait tout simplement parce que dans le shop de guildes donc si vous êtes dans une guildes et que vous avez un magasin de guildes dans cette guildes vous allez voir que de temps en temps vous allez avoir des pièces de 4 étoiles et dans ces 4 étoiles notamment on peut avoir ces monstres là on peut également avoir Yen dans les pièces en shop de guildes donc pourquoi j'ai mis Yen en utile et eux en farmables tout simplement parce que ça prend quand même un petit temps d'avoir ces monstres là en pièces de guildes et donc je me suis dit Yen nous en aurait potentiellement besoin plus rapidement pour la bête de Rift O et Elunia donc je pense que ça peut être sympa de l'avoir avant d'avoir 50 pièces d'elle parce que sinon vous allez prendre vraiment un petit peu trop longtemps je pense donc ça peut être un petit peu chiant à ce niveau là donc voilà il faut savoir que dans le shop de guildes vous pouvez avoir ce genre de monstres et donc il n'y a pas besoin de non plus trop les conseiller pour plus tard parce que vous finirez par les avoir gratuitement à côté on a les fusions donc ça c'est des monstres que vous pouvez avoir gratuitement en donnant à manger des 3 étoiles éveillées certains 3 étoiles type il faut justement aller dans l'hexagramme de fusion pour voir un petit peu comment faire les différentes fusions et ces monstres là sont utiles Verde comme je vous ai dit il est très bon dans le premier dragon il est bon en TY etc c'est un très 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 bon monstres pour le coup il y en a un autre très bon en PVP donc ça peut jouer en siège ça peut jouer en RTA Armona comme je vous l'ai dit c'est un bon support pour le siège ça peut être joué contre les acromas ça peut être joué même plus tard c'est un très très bon support c'est un bon heal et en plus ça peut faire des dégâts mine de rien donc pourquoi pas et moi en général c'est surtout jouer en labyrinthe c'est surtout jouer en raid parce que ça va vous permettre d'être vachement protégé en plus c'est un skill 1 qui met les glancing hits donc les chances de rater son attaque et donc des gros boss s'ils ratent leur attaque font forcément beaucoup moins de dégâts Melia c'est également une fusion et ça va vous permettre de faire la première Sat Melia Tattoo qui est une team composée de deux Melia donc deux fois la Drillade Vant et donc le fait qu'elle soit fusion c'est vachement cool c'est vachement intéressant à côté je vous ai mis deux catégories donc la catégorie pour moi qui est très 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 situationnelle qui est Light & Arc aussi donc forcément l'événement c'est que élémentaire donc tout ce qui est Light & Arc je vous les ai classé ici parce que même s'ils ne sont pas spécialement poubelles très situationnelles c'est juste la tier list en gros avait les Ténar donc j'ai dû les mettre dedans et à côté il y a des monstres qui ne servent à rien et à côté de ça il y a des monstres qui pour moi sont trop situationnels pour avoir vraiment leur impact dans une tier liste comme ceci mais à côté je vous ai quand même mis les monstres qui pour moi sont quand même vachement jouables je vais faire un petit tour très rapide mais il n'y a pas besoin de trop 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 aller dessus donc on a des monstres comme Clara qui est en Lead Speed Strip donc c'est un bon substitut par exemple à Shi'o donc le pionnier feu là on a un Lead Speed qui fait des dégâts donc c'est pas mal pour les PVP arènes dès le début c'est bon en siège ça peut être bon en siège ça aussi ça aussi même en Tewa ça peut être très très bien à Akasis parce qu'il y a des étages où on ne peut pas se soigner en Tewa L et donc le fait d'avoir des gros shields et bien ce sera un peu votre sustain en fait tout simplement pour pouvoir un peu plus tanker C'est là très bon en PVP Shazou un très bon support en PVP Science est un bon tour 2 Fria ça peut aussi être joué en solo raid donc par exemple dans les teams avec Odin dont on parlait on a également Antares qui est un bon T2 on a Orion ça ce sont des bons supports overhaul Malaka très bon en siège Myang aussi siège siège ça peut même être joué en RTA en gros elle va diminuer tous les debuffs que vous avez sur votre team et donc s'il y a beaucoup de monstres qui debuffent en face c'est un très très bon support tout le monde très bon Lead Speed pour le siège tout ça donc vraiment beaucoup joué en siège ça vous permet d'être plus tanky etc ça peut être joué en siège ça aussi même en arène potentiellement Logan c'est un bon brouzard même pour Elunia pour les offens sièges qu'on avait besoin devant ils ont de très très bons brouzard pour le siège et pour le raid par exemple Imeceti pour le raid pour le siège pardon également Shibu c'est un bon monstre situationnel dans certaines parties du jeu les robots sont très forts en RTA notamment c'est très bon en défense arène ça peut être joué en TWA etc donc pourquoi pas Vanteux c'est un des meilleurs catnats du jeu en siège donc vraiment très très bon aussi ça moi je m'en sers un petit peu en offense arène ça peut aller en siège ça peut même aller en RTA en offense arène encore une fois c'est un bon monstre d'RTA bon monstre de siège boost ATB potentiellement de siège arène tout ça blabla Kyle peut être joué en PVE même potentiellement en tant que knocker haut pour du siège ou ce genre de choses ça peut être joué en RTA l'hypnome yahoo et également ça en arène et également ça en arène et enfin pour finir la petite tier liste des 3 étoiles light and dark à savoir que vous pourrez en choisir l'un parmi ceux là moi dans tout cela je ne vous les conseille pas spécialement parce que tout simplement je trouve que soit ils sont ultra situationnels par exemple voilà la harpy dark peut te permettre de faire des records en PVE vraiment en manuel et tout mais ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt voilà par exemple justement l'amazon light c'est un petit peu le même principe mais sinon ce sont des monstres qui ne sont pas incroyables honnêtement ou alors qui sont remplaçables assez facilement comme le taoïste dark qui peut être joué mais qui n'est pas si fou que ça vous avez les secrets de dungeon qui sont utiles donc vous pouvez les avoir directement dans les chans si vous regardez un petit peu les jours où il y a un donjon light vous pourrez garder un petit peu ou un dark justement vous regardez un petit peu dans le chan si quelqu'un qui tombe sur par exemple l'inugami dark et essayez de le sniper essayez de faire également un inugami dark vous avez les farmables parce qu'eux ils sont donnés par le jeu directement Fran vous est donné Théon vous est donné et le Yeti vous est donné dans le chemin de l'invocateur donc pas besoin de faire son secret dungeon secret dungeon c'est des donjons secrets tout simplement ceux que vous allez voir apparaître dans le chat donc moi je vais vraiment vous conseiller Eshir Train et Jina pourquoi les trois parce qu'en fait ce sont des monstres qui sont très forts en PVP RTA plus haut niveau assez spécifique tout de même donc c'est plutôt des monstres qui vont être joués dans des spéciale ligue RTA donc d'arène en temps réel qui seront en gros des intersaisons avec des règles assez spécifiques donc par exemple l'une des règles c'est de jouer en 20 étoiles donc vous avez 5 piques avec 20 étoiles et donc avoir des petits 3 étoiles comme Eshir comme Jina ou autres qui se glissent bien dans ces compos là ça peut être vraiment un gros plus et il y a même une ligue où c'est que du 4 étoiles et moins et donc où tout ce qui est 3 étoiles 4 étoiles prend beaucoup beaucoup de valeur notamment dans ces ligues là Eshir Train et Jina sont très très forts à savoir que moi Train je m'en sers même en saison régulière en tant qu'anti Léo anti Léo ça va commencer à être un petit peu difficile parce que ça va faire peut-être un petit peu trop d'informations pour vous mais en gros c'est des monstres qu'on va mettre sans speed parce que dans tous les cas ils sont bridés et donc vous allez piquer que contre Léo et à côté il y a des monstres un peu situationnels qui peuvent être joués qui peuvent être utiles qui ont leurs petits intérêts à savoir que Shaman ça peut être très bon en PvE en dimension Calderon par exemple ça peut être bon pour aller taper des boss d'arc parce que justement dans Calderon c'est un boss d'arc mais ça peut être un boss d'arc par exemple en T1L parce que Shaman va faire énormément de dégâts sur les boss d'arc pardon Grogo c'est un très très bon tank light pour le siège Jultan très très bon tank d'arc pour le siège et ça peut justement être votre tank d'arc qui va aller tanker les Akromas au Tewa 67 comme on parlait justement tout à l'heure avec le garrot Shren Shren c'est un bon monstre qui va faire un petit peu un rôle un peu support mais qui a un gros skill 2 qui peut faire des gros dégâts donc pourquoi pas la ruiner pour du siège par exemple ça peut toujours être utile et donc ça peut être bien à avoir si vous n'avez toujours pas Croix c'est très situationnel c'est aussi en général plutôt jouer en spécial league 20 étoiles 4 étoiles à savoir et sinon parfois j'en ai déjà croisé un petit peu en régulière mais c'est quand même assez rare Mio c'est un monstre qui ne peut pas mourir sur un crit et donc en siège si vous avez une offense si il y a une défense qui a beaucoup de crit par exemple un lead Théomars avec un Perna etc c'est en général des monstres qui ont 100% au crit avec les leads etc et bien vous savez que Mio donc le chat d'arc ne pourra pas mourir en fait de ça en étant évidemment deux émuets qu'un derrière donc double éveil ça c'est peut-être pour plus tard aussi et donc ça peut être sympa à avoir dans sa box si vous ne l'avez toujours pas et Kabila également c'est un peu comme Croix c'est un peu la même utilité c'est deux monstres qui sont très rapides de base et qui peut vous permettre de prendre le premier tour en RTA et donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère qu'elle vous aura aidé si c'est le cas n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne ça prend un petit clic et ça peut beaucoup m'aider pour tout ce qui est référencement tout ça tout ça n'hésitez pas à mettre un petit commentaire un petit like ce genre de choses vous connaissez et écoutez on va se retrouver dans d'autres vidéos n'hésitez vraiment pas à consulter mon guide également que je mettrai dans les commentaires peut-être en description également donc si vous le consultez vous allez voir qu'il y a plein 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 de guides sur un peu tous les aspects du jeu n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires s'il y a justement un aspect du jeu avec lequel vous avez un petit peu de mal par exemple si vous commencez si vous débutez et que c'est pas justement dans ce guide là j'hésiterai pas à en faire une petite vidéo si c'est le cas et du coup bonne chance dans le jeu à ceux qui commencent et beau retour à ceux qui reviennent sur le jeu ciao